Le chapitre des informations Je vais dire que j'ai une drôle de trajectoire qui n'est pas très typique en littérature Et j'ai été très touché très jeune par la littérature Essentiellement par quelque chose, c'était les raconteurs d'histoire et l'audienceur de la province Et quand j'avais 10, 12, 13, 14 ans, mes premières publications datent de ça C'était donc cette attirance, pour le goût des mots, cette attirance vers cette littérature Cependant, j'arrivais de quelque part où on ne fait pas carrière en littérature Il fallait vivre, il fallait élever une famille, il fallait tout ça Et j'ai donc mis en marche un métier de scientifique Qui aura été donc ce métier de ma vie, son mongaïpa Qui aura été donc la géographie, le métier de prof que j'aimais En littérature, je ne débouche qu'à 55 ans Une fois fait l'œuvre scientifique, une fois terminée cette carrière politique Je dirais, politique, je ne sais jamais terminer Mais cette carrière politique et scientifique Cette intervention, si vous voulez, dans le réel et dans la transformation du réel C'est à ce moment-là que je deviens un littéraire à 55 ans Presque comme un hobby C'était une troisième carrière du troisième âge Et je rentrais en retraite, j'avais gagné ma vie J'avais gagné, enfin, ce qu'il fallait pour vivre le reste de ma vie Et je me suis mis à écrire en littérature Évidemment, j'arrivais très tard à la littérature par rapport aux autres Je commençais à l'âge car maintenant, Daniel a fait rire Voilà, 55 ans Alors, à 55 ans, j'ai choisi ce qui m'avait fasciné bien avant que j'ai 15 ans C'était donc l'audience haïtienne L'audienceur, les histoires racontées le soir Et toute cette littérature orale qui me fascinait tellement Et cette manière de raconter le réel C'est-à-dire en agrémentant le réel C'était des agrémenteurs, c'était des bonimenteurs Cette manière de mentir pour dire plus vrai que vrai Dans ce réel Ça j'étais très tôt et plongé dedans Avec d'ailleurs un héritage, un certain talent qui me venait de ma mère Enfin, parce que bon, c'est génétique aussi Nous sommes plusieurs frères et sœurs Et nous ne sommes pas tous des raconteurs d'histoires Donc j'ai pris ce talent de ma mère Qu'elle a encore, d'ailleurs, passé 90 ans De raconter l'histoire de ce genre Donc, l'audience là Et je m'inscris dans la littérature haïtienne, modestement, sur un angle Et un seul Et je ne suis ni poète ni romancier Je ne vais pas me bousculer pour aller en... En faire un... Explorer trop Je me contente de dire Bon, je fais une contribution maintenant Pour le temps qui reste Je fais ma contribution à l'intérieur de l'audience haïtienne Le théâtre haïtien, donc qui est l'audience haïtienne aussi J'y viendrai peut-être un jour Et je raconte des miniatures montées en mosaïque Et ce sera ma contribution Cependant, à mesure... Alors, quelles ont été les inspirations ? D'abord Très tôt Très très tôt Je dirai Et j'ai rencontré d'excellents l'audience C'est-à-dire, ça va de la gouvernante que j'ai eu petite Enfin, Saint-Imène Et qui était une raconteuse d'histoires absolument exceptionnelle Dont j'ai gardé, si vous voulez, pratiquement toutes les histoires Puisque j'étais le dernier d'une grande fratrie Il y en avait trois avant moi J'étais le quatrième, le petit dernier Et souvent, je me retrouvais avec cette raconteuse d'histoires exceptionnelles Ensuite, au cours de ma vie J'ai rencontré, je devais avoir 10-12 ans J'ai rencontré un autre très grand raconteur d'histoires Qui s'appelait Dieu Donné Et à Aquin Dans la province Et pendant deux étés de vacances J'ai écouté ses histoires J'ai vu sa manière de raconter Et je me suis mis à mon tour à raconter un peu Plus tard, j'ai rencontré Néhémie Jean sur ma route J'ai 18-19 ans Je suis jeune professeur au collège Saint-Pierre Et je constate que je rencontre de grands raconteurs d'histoires Et que je suis moi-même un raconteur d'histoires Mais que ceci n'est pas un débouché littéraire D'ailleurs, en français, la nouvelle, le cours N'a pas l'impact Je découvrirai ça beaucoup plus tard N'a pas l'impact qu'il a en anglais N'a pas l'impact qu'il a en allemand, par exemple Ou même en espagnol Donc, en français, c'était beaucoup plus modeste Et je ne fais pas référence du tout en littérature Au grand maître Au grand passage de 1900 Ou l'Hérisson Où le journal Le Soir va jouer là Et le journal Le Soir qui va être le grand passage Toute cette partie scientifique De connaissance de passage De l'écrit à l'oral Et de l'oral à l'écrit, pardon De l'oral à l'écrit, etc. C'est pour moi un peu étranger Je côtoie parallèlement la littérature Mais je reste un scientifique Qui tombe ses manuels scolaires Sa géographie, ses atlas Son articulation entre l'espace Et les flux et les mailles Enfin bref, je fais mon métier Pendant 40 ans d'université De 1962 à 2002 Je fais mes 40 ans d'université En étant un producteur scientifique Qui a fait son trou Et qui réfléchit à tout ça Cependant, sur ma route de géographe Puisqu'un géographe, ça se promène beaucoup J'ai rencontré des histoires toute ma vie Quand je suis dans la paysannerie haïtienne Que j'ai beaucoup fréquenté Que sur laquelle j'ai beaucoup travaillé C'était bourré d'histoires Que je ramassais Mais volontairement Je rentrais tout ceci dans ma sacoche Une diacoute si je parle haïtien Mais sans d'autres projets Que de savoir ces histoires Et de les raconter plus tard Il m'a fallu prendre mon bâton de pellant Et commencer à travailler très profondément Dans la communauté haïtienne de Bahamas Par exemple, où il y avait 40 000 paysans haïtiens Avec lesquels j'ai travaillé des temps et des temps Jusqu'à sortir la publication Mon pays d'Haïti J'ai travaillé également sur les haïtiens vénézuélas J'ai travaillé à fond sur les haïtiens en Europe Et notamment en allant en Italie Travailler avec les 600 bonnes qu'il y avait à Florence Et qui était un circuit Des migrations haïtiennes particulières Où toute la bourgeoisie de Florence N'avait des bonnes haïtiennes Bon, il fallait avoir quel était ce circuit Comment était-elle parvenue là Qu'est-ce que ça allait donner, etc. Je me suis retrouvé dans l'Océan Indien également A Djibouti où il y avait quelques traces Des migrations haïtiennes Et je me suis retrouvé en Afrique évidemment Avec tout ceci Et pour bâtir cette nouvelle géographie haïtienne Cette nouvelle carte de la présence haïtienne dans le monde Où cette géographie avait explosé de son Où ce peuple et sa géographie Avaient explosé de son enclos Et ils avaient passé par-dessus Les clôtures de cet enclos à travers le monde Et là je raconte des histoires aussi Je rencontre le rire haïtien dans tout ça Ce sont des gens de désespérance très grande Et qui vivent une situation souvent absurde Qui est la situation du déracinement Que ce soit il y a trois siècles Le déracinement d'Afrique Ou que ce soit le déracinement Pendant le du Valéry C'est un déracinement Qui finit par vous projeter dans une situation absurde Dans d'autres dimensions Qui sont autres que celles que vous aviez connues Qui étaient celles de départ Et ce rire haïtien qui accompagne tout Alors il riait, il rit Il y a un rire typique haïtien Alors là que j'ai rencontré Et qui pour moi était évident Du type du réalisme merveilleux Que l'on va raconter sur la littérature latino Ou du type de l'esprit français Ou du type de l'humour juif Ou ses caractéristiques l'âme russe Bon, il y a un rire haïtien de cet ordre là Pour aborder la littérature Je n'ai pu l'aborder qu'avec méthode C'est le discours de la méthode toujours Que j'avais comme scientifique Donc je descends immédiatement Vers les journaux où il y avait des traces Je cherche à l'intérieur de ces journaux A retrouver mes archives Je fais mon terrain Comment on fait son terrain En questionnant les gens On commence à les voir On commence à faire des enquêtes Donc j'ai vis-à-vis de cette littérature Une posture de scientifique Non pas du littéraire Mais du scientifique du social Et je descends donc avec ma cavalerie Très lourde et très maîtrisée Qui est ma cavalerie de méthode scientifique De ma méthodologie scientifique Où j'avais fait ma marque Sur la littérature Et là je découvre Un, que l'audience haïtienne Était plus prégnante dans le 20ème siècle Que je ne l'avais jamais cru Deux, que c'était un marqueur Plus puissant que tout Ce qui avait été raconté Sur la littérature Trois, que je regardais La critique littéraire haïtienne Et la manière de lire Le littéraire haïtien Était bloquée depuis 50 ans Depuis ce qu'avait dit Pradel Pompilus Ou même Gourej Peu de personnes avaient dépassé Cette manière de lire le réel Il n'y a pas eu de rupture Quatre, dramatique Alors qu'en 30 ans De 1960 à 1990 Il y a eu plein de ruptures Sur la connaissance d'Haïti En sciences du social Sur la question féminine La question de l'urbel La question de l'agriculture Tout a produit La bibliothèque de 1960 à 1990 La trente glorieuse On produit une bibliothèque De 300 titres fondamentaux Incontournables Qui faisaient un certain nombre De ruptures Bizarrement En critique littéraire La critique littéraire était absente de ses ruptures On racontait l'histoire de la littérature haïtienne en 1950 Comme on la raconte jusqu'à présent Et je lis Et telle, telle, telle critique Maintenant en 2009, 2010 Et puis c'est la même histoire de 1940 Qui se continue C'est la même manière d'approcher les textes C'est la même manière de voir Alors qu'il y avait C'est la même manière de voir Quelque chose qui traversait le 20ème siècle Qui était ce passage de l'oral à l'écrit Qui était ce qu'apportait Cette façon très haïtienne de dire le réel Le rire haïtien Qui, sans qu'ils aient tous été au 20ème siècle Des l'audienceurs Ce n'est pas ça Mais ils sont tous atteints par l'audience Ils sont tous touchés par l'audience C'est la peste Et dans leur écriture Qu'il s'agisse même de gouverneurs de la Rosée Tout entier dans son langage Dans sa lecture Dans sa manière de dire Qui est une manière l'audience Et qui va donner, si vous voulez Tout le groupe de la créolité Et bien dès 1900 Vous avez un germe Et à l'intérieur de l'audience Dans ce passage de l'oral à l'écrit Si vous voulez Le fondement de ceci On relit Price-Mars En 1928 On ne se rend pas compte Que les deux chapitres principaux De Price-Mars Sont sur Sur cette rupture Langagière aussi Que représente l'audience Et la manière de raconter C'est pourquoi d'ailleurs Que j'ai fait ce texte Sur Price-Mars Dans la grande revue De la lecture québécoise Ainsi par la langue Je l'ai fait pour la revue Nuit Blanche Et j'ai osé intituler mon texte Ce livre que je n'ai pas lu C'est-à-dire On m'avait demandé De faire un texte Sur un livre que je n'avais pas lu Et j'ai dit Je n'ai pas lu Ainsi par la langue Alors que je l'avais lu dix fois Et c'était un hommage Que je rendais à ce livre En disant Après dix lectures Réparties sous 40 ans J'ose dire Que je ne l'ai pas encore lu C'est ça C'est ça aussi Et effectivement Je n'ai pas lu Ainsi par la langue Tellement j'avais de choses à dire Sur Ainsi par la langue Et que j'ai eu à dire A l'intérieur de la revue Nuit Blanche Et je suis à ce moment arrivé maintenant Après cette contribution Évidemment ça a été très mal reçu Autant par le fait que ce soit un scientifique Qui passe au littéraire Et ce n'est pas simple Et ce n'est pas simple Ni facile Les gens m'ont reçu Et avec une brique et un fenel Enfin bon Ils voyaient arriver ça Mais je connaissais la théorie De l'entrée dans des disciplines différentes Et maintenant après dix ans Et toutes les critiques qui ont déferlé Notamment la solide Donc j'ai tout repris dans l'essai Sur le dernier codicile de Jacques Stéphane Alexis Que j'ai publié il y a un an Et qui montre que Jacques Stéphane Alexis Lui-même À la haïtienne je dirais lui-même Avaient lui aussi Après avoir Je dirais déraillé sur le réalisme merveilleux Après avoir erré Ou du moins fait un transfert massif Du socialisme à la littérature Un peu raide Et c'est ce que je démontre dans le texte Et est arrivé lui aussi Comme tout le monde A 39 ans A dire au fond c'est l'audience Qui est l'art littéraire haïtien Je l'exprime Et c'est toute la démonstration que je fais Je montre comment Jacques Stéphane Alexis A la fin de sa vie Il passe à l'audience Il passe à l'audience Parce que là il découvre Cette écriture haïtienne Ce rire haïtien Et il s'y met Et il meurt En travaillant Donc sa première série De grande oeuvre haïtienne Qui s'appelle Ficelle J'ai eu l'immense privilège Depuis un an et demi De travailler avec Et de rencontrer régulièrement Madame Alexis Enfin C'est elle qui était son épouse A l'époque Et donc qui faisait son terrain Avec lui et à Jérémy André Hommert Qui est proche Je suis proche Avec laquelle je discute souvent d'Alexis Et de ce que faisait Alexis Avant justement Cette fin lugubre à 39 ans Qui va être la sienne Et nous avons En perdant Alexis Nous avons perdu grand chose Mais enfin ce texte là C'est un texte fondamental Je l'avais présenté en Sorbonne Pour les 50 ans De la rencontre de 56 Et donc c'était en 2006 Je l'ai sorti Chez Plume et Ancre Ici Voilà Alors on peut dire que Voilà un parcours Je le résume très rapidement Et une contribution Et une contribution Très spécifique à quelque chose Mais que je crois essentielle Parce qu'à côté de De la langue haïtienne Qui est née sur le champ de Cannes À côté du Vaudoub haïtienne Et dans les champs de Cannes Il y a cette audience haïtienne Qui naît dans les champs de Cannes Comme le blues Naît dans les champs de coton C'est-à-dire c'est cette rencontre De l'Afrique Avec le projet américain Et la manière dont L'adaptation va se faire Et l'audience est autant Fille des champs de Cannes Que le blues Américain L'est des champs de coton Et donc voilà Deux points de départ Très puissants À côté desquels La critique littéraire On va le dire vite A passer tout droit Parce que Cette critique est répétitive Et surtout Elle se courant A répéter les mêmes choses J'attends les grandes ruptures La critique littéraire haïtienne Qui viendront certainement De cette nouvelle génération Mais enfin À ce moment-là La place de l'audience Sera plus ou moins reconnue Elle sera peut-être posthume Dans mon cas Mais enfin Comme l'audience C'est pour moi un hobby C'est un La littérature Pour moi Une préoccupation De retraité Et Je n'ai pas de D'enjeu très grand Donc je prends très De manière très tranquille Très calme Et Cette évolution Et j'espère que Bon Pour le temps qui reste Ou le temps qui me reste Je vais contribuer à cette affaire-là Le quartier pour moi c'est le marché Dès le départ Et Je suis un homme de marché Je le dis par opposition à des frères que j'ai eu Qui étaient des hommes de la mer De là où je viens Et de l'imaginaire de là où je viens De mon village On est ou de la mer ou de la terre C'est un village de pêcheurs Et il y avait Ceux qui prenaient la mer Et j'ai deux de mes frères qui ont pris la mer Et qui sont devenus Un marine marchand De l'autre Un marine militaire Des marins Comme je les appelle les vice-amiraux Et De la mer Et puis il y a ceux qui ont pris la terre Moi j'étais Je n'ai pas aimé la mer J'ai un mauvais rapport avec les cales de bateaux Et je suppose que c'est à ta vie Que ça doit dater de trois siècles chez moi Maintenant je suis un passionné des marchés Tout petit je parcourais les marchés Et plus tard je suis devenu un théoricien redoutable des marchés De leur articulation Comme centre-ville de la vie rurale Aïcienne Et j'ai beaucoup publié sur les marchés Leur organisation interne Leur organisation macro Et leur sens dans la maille Comment ils fonctionnent Et jusqu'à présent ces marchés sont fondamentaux Les 600 marchés haïciens je les connais Mon quartier C'est donc Quand la vie rurale structure l'urbain Quand le marché naît Et j'ai eu cette préoccupation très grande d'observation Donc de ce mécanisme Une fois par semaine Quand se rencontre la vie rurale et la vie urbaine Et qui représente Et si vous voulez ces échanges de marchés Et qui semble beaucoup plus symbolique aussi Parce que le marché n'est pas Est une place Enfin vous avez l'impression Cinq fois par semaine De quelque chose de vide Et pourtant il est habité psychologiquement Parce qu'il va s'habiter Trois mille personnes Une fois par semaine Bon Ce quartier C'est-à-dire ce rapport A mon environnement imméliat Et que ce soit à Caix en province Ou que ce soit à Port-au-Prince Ou que même que ce soit à l'extérieur Où j'habite aussi à Ndg Et dans les différents espaces Où vont se retrouver les haïtiens Il faut toujours poser le problème Que je suis un clerk De l'analyse de la spatialité Donc je suis un géographe Et je cherche toujours Le centre-ville Le centre d'activité De toute communauté Et ce centre d'activité De toute communauté C'est son marché Cette manière donc De se rencontrer pour communiquer Or l'audience Et la parole Et l'échange Et se raconter Et prendre le pouls d'une situation Et la halte que les gens vont se donner Tout ce ludique d'une société Qui est essentielle Dans son économie Et son vécu Passe par ce nœud Quelquartier C'est-à-dire qu'il y a le marché Le jour du marché Je crois que le jour du marché Représente un moment clé De toute l'organisation C'est-à-dire de sous ce rapport Que l'on va vivre De l'enfance à l'âge adulte Pour du moins pour moi C'est ce qui m'a fait géographe d'ailleurs C'est-à-dire c'est ce rapport au quartier Ce rapport au marché Et c'est ce qui me fait l'audience C'est encore ce rapport au marché Et si en politique J'ai été un rebelle de toujours Je n'ai pas la manière Qui font le succès des politiciens Mais j'ai en politique Cette attitude de rebelle Qui m'a valu plein de déboires Mais qui m'a valu aussi Plein de satisfaction Et c'est aussi Dans ce rapport Si vous voulez Au marché Cette communication Donc On a C'est tout ce que j'ai à dire Et dans le marché Je rencontre l'audience On ne peut pas s'imaginer maintenant Dans le cas ici Toute la somme d'imagination Qu'il a fallu mettre Et que ce peuple a mis Pour pouvoir A un tiers S'échapper de ce De cet enfer De cet enfer Haïtien De ces 27 000 km² Pour qu'il y ait un tiers Des Haïtiens C'est-à-dire 4 à 5 millions Trois générations A s'échapper de cet enclos Toute l'imagination Qu'il a fallu mettre en marche Pour à la fois Aussi bien Y aller par les voies légales Par les voies limites Par les voies illégales Par la pression Et aussi Par un ensemble De mécanismes d'adaptation Parce que bon Ils n'ont jamais été aimés Ni souhaités Ni voulus Sauf dans le cas De vertes Quand on les a fait venir A Cuba Et en régule dominicaine Entre 1920 et 1930 Pour repartir Les capitaux américains Qui avaient été investis Donc Et c'est toujours Quelque chose De pas aimé Pas bien reçu Et comment ils ont fait Pour finir par s'implanter Sur rendre l'écho Et Ça va très loin Il y a plein d'histoires Ça va dans La récupération Des passeports De ceux qui sont morts Enfin Etc Et c'est ainsi par exemple Dans une de mes L'audience Je raconte Les trois morts De Gérard Piscette Et Au bord du réel Où réellement Un Un type Qui revient Démigration Après avoir eu son passeport Il meurt subitement Dans sa communauté Et Les gens vont réutiliser Le passeport En mettant un petit frère A la place de l'aîné Et en le repoussant Vers l'extérieur Et Etc Etc Donc on vous montre Qu'il y a Une infinité Sur le million d'étudiants haïtiens D'élèves haïtiens D'origine haïtienne Aux Etats-Unis Il y a presque plus De francophones C'est résiduel 1% 2% Bon Tout le monde est Solidement créolophone Et solidement anglophone Et il y a toute une écriture Qui doivent Qui doivent s'adapter Etc Une compréhension Je résumerai Je résumerai Que ce rapport au quartier Au vécu C'est l'observation Donc de cette rencontre Et aussi C'est Le terrible goulot d'étranglement Que représente la petite bourgeoisie haïtienne C'est-à-dire Ceux qui vont bloquer Il y a une minorité minoritaire L'héliputienne De 0,5% Dans ce pays Et qui représente Si vous voulez Ce verrou Qui empêche donc Qui bloque Il y a un verrou quelque part Qui bloque Et les gens seraient très surpris De se rendre compte Qu'ils font partie De ce verrou Par les attitudes Qu'ils ont les uns avec les autres Par les attitudes de verrou Par le rejet Qu'ils ont par exemple De cette diaspora C'est-à-dire le rapport Entre l'intérieur et l'extérieur Sur cette question De la diaspora Une violence immense Une violence inouïe Elle n'est même pas métaphorisée Elle est vraiment quasi directe Et Il n'y a Aucune Aucune possibilité De retour Pour quoi que ce soit Parce que Tout est verrouillé Et va l'être Encore longtemps À moins qu'il y ait Un déblocage Une rupture beaucoup plus Donc vous avez Toutes ces dimensions Que représente Ce vécu Entre les catégories sociales Et qui explique Qu'ils aiment de l'affaire Ça ne fait Je parle En ce jour d'avril 2009 Et devant cette caméra En disant Que les explosions Qui vont arriver Issues de la faim Et de la non-résolution Des problèmes Vont être beaucoup plus grandes Et encore une fois Tout va être fait Pour empêcher aux haïtiens De prendre la mer Et de ces cercles Parce que la seule chose Qui intéresse les autres C'est qu'ils vivent Dans leur enclos Et ne sortent pas de l'enclos Le problème C'est qu'un tiers A déjà franchi l'enclos Alors Qui s'y connaît En termes de bétail Un tiers de bétail En dehors de l'enclos C'est déjà trop tard Il y aura toujours une haïti Il y aura toujours Une idée d'Haïti Il y aura toujours une dynamique d'Haïti Parce qu'on ne peut plus Fermer l'enclos Où un tiers Est déjà à l'extérieur De cet enclos C'est le problème De l'intérieur et de l'extérieur La problématique actuelle D'Haïti C'est que C'est cette carte maîtresse nouvelle Où on a un pays Qui est vraiment constitué Où comprendre Haïti actuellement C'est comprendre la totalité Des haïtiens dans le monde Parce qu'autrement On ne comprend même pas Comment se fonctionne L'économie haïtienne Ou l'arrogance politique haïtienne C'est qu'il y a 2 milliards de dollars Qui arrivent chaque année Venant de cette diaspora Les transferts Et économiquement Ceci joue de base On ne comprend même plus La sociologie d'Haïti Où en sont les classes moyennes Parce que ce pays N'a pas de classe moyenne A l'intérieur Il y a une toute petite élite Lilliputienne 0,5% C'est à dire 9 000 familles 50 000 personnes Mettons les chiffres Et puis ensuite Vous avez 99,5% de personnes Qui sont en dehors de cette réalité 75% des Haïtiens Vivent avec 10 centimes par jour Le concept de Moins d'un dollar N'a aucun sens en Haïti 7,5 millions de personnes Sur 10 millions Vivent avec 10 centimes par jour Et puis ensuite On a 18% Qui vivent avec 30 centimes par jour Ceux qui vivent Avec moins d'un dollar Sont de 5% de la population Donc nous sommes Dans d'autres dimensions Ce n'est pas la pauvreté Même pas la pauvreté extrême Ca s'appelle la misère Bon alors C'est dans ce cadre là Qu'il faut replacer l'ensemble Or je dis C'est de cette observation là Que l'on comprend que On ne peut pas comprendre La sociologie d'Haïti Si on ne comprend pas Que toutes les classes moyennes Haïtiennes sont maintenant Font partie de l'extérieur Ce qui devrait être Les 20% Les 30% des classes moyennes Haïtiennes Sont actuellement en situation D'extritorialité Par rapport aux 27 000 km2 Et c'est eux Qui font marcher Par exemple la culture haïtienne Bal festival carnaval En Haïti N'est alimenté Que par ça Je suis né à Pétionville À Port-au-Prince Dans la capitale Et que j'y ai vécu jusqu'à 16 ans Donc j'ai eu une enfance Très provinciale à Port-au-Prince Une enfance très sudiste aussi Dans la mesure où les gens De Aquin, Cavaillon, Caille J'avais une réalité qui était très là Et de cette enfance D'un enfant de province Mais planté à la capitale Avant que je puisse être de la capitale Si il a fallu atteindre la première Il a fallu atteindre 16 ans Sortir de la petite enfance J'en ai rarement parlé dans mes textes Et en analyse Mais sauf que Les histoires de cette petite enfance La manière dont on grandit là-dedans Quand j'écris Maintenant l'audience Je me rends compte Que je raconte les histoires De cette enfance Avec des yeux De l'audience sur des yeux Un peu Qui n'étaient pas les yeux De l'enfance même Et Je vois Ma position dans une fratrie Où je suis le dernier Je vais à l'école Je vois L'institut Où je vais passer Salut de Gonzague Où je vais passer 12 ans de ma vie De la douzième à la seconde Parce qu'à partir de la seconde Je deviens un adulte Je m'ouvre à la société Et je quitte immédiatement Cet environnement-là Pour aller au lycée Firmain Pour aller chez Rochin-Clan Pour aller vivre La première et la philosophie Hors de ce De ce cocon Qui était Un cocon Où l'on formait Si vous voulez Les fils Et les fils Puis c'est une école de garçons D'une certaine De certaines élites Et Dès que j'ai une conscience sociale Assez aiguë Pour prendre des positions Et bien je l'ai quitté En courant Et Donc c'est ça Alors c'est C'est cette banalité d'être là Et puis je peux dire aussi Toutes les expériences Qui s'y sont déroulées Ça va de L'amour fou Que j'ai du soccer Du football Et le peu de talent Que j'y avais Alors Et Je fais partie Des équipes De soccer Mais Je suis conscient Que je n'ai pas Le talent Des vedettes Qui vont devenir La grande vedette Du soccer Donc on traîne Si vous voulez Une espèce De médiocrité De sportive Entre tout ceci Evidemment je fais beaucoup De sport Je sors même en 57 Avec le prix de meilleur athlète national J'ai une très grande activité Une suractivité Dans 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 le lancer De javelots De disques De poids De courses De fonds Demi fonds Etc Et Beaucoup de dynamiques Sportives Jeunes Oui Il y avait cette préoccupation Et Les filles Ça va arriver plus tard Dans cette enfance Ça va arriver Et Très tôt Amoureux D'un peu tout Mais En fait j'avais J'avais de ce rapport De l'enfance quelque chose D'assez particulier Je tombais amoureux D'une école entière Pas d'une personne en particulier Mais enfin j'étais amoureux Par exemple de la classe de 7ème Du Sacré-Cœur Il y avait là une quarantaine De petites filles De 7ème Ou j'étais moi-même un 7ème Et puis c'est sans distinction Que je pense que j'aimais Tout ce monde là En tant que collectif Et Donc voilà C'était De ce type de rapport Mais Et Très vite Très vite Je le reprends L'envie d'être grand Habité par ce Besoin Dites de rentrer Et de De me positionner Comme un grand Donc Je ne me suis pas installé Dans l'enfance autrement Que comme un moment d'attente Ce qui m'étonne actuellement Quand j'observe Et Quand j'observe Mes propres enfants Mes propres petits-enfants C'est que j'ai une conscience Très rapide 8, 9, 10 ans Et je me rappelle très bien Des histoires Je vois très bien Les positions que je prenais Je vois très bien La distanciation que je prenais Des adultes Et j'avais une conscience aiguë Sociale déjà très grande Et je pouvais me positionner Je savais apprécier Choisir Et Devenir déjà indépendant Donc Je crois que les gens Sont grands Très tôt L'enfance N'est pas vraiment Une enfance Les gens sont grands Très tôt Et souvent Les principaux choix Tous les choix fondamentaux De ma vie Je vais dire Littéralement fait A 10 ans En ce sens que Je savais que j'aimais les marchés Je savais que je me traînais Dans les marchés Je savais que j'avais Cet attrait Pour les histoires Et Ne sachant pas comment habiller Tout ça Mais je sentais tout ça Ce qui vont faire Mes options politiques Le pire Toutes mes options politiques Tout ce qui va m'attirer La chose publique Qui est une passion Le besoin De sentir Comment va La nation La patrie Et puis La contribution Et bien je crois que J'ai senti cet appel Vraiment très tôt C'est pourquoi je pense Que bon On est ou on n'est pas Avec cette fibre politique On est ou on n'est pas Avec cette fibre littéraire On est ou on n'est pas Avec un certain nombre De choses qui vont S'apesantir En quoi consiste Ce qui s'appellera plus tard Une œuvre Une fois que Et Et On rentrera dans le posthume Bon Voilà Pour le temps qui reste Non L'œuvre Assez particulière Ce qui est poursuivi Et je le fais de la manière La plus traditionnelle La plus classique Telle que le font Et l'audience Au fond Au fond Ce qui va rester Ce qui va rester C'est que je raconte une histoire Je raconte une génération Je raconte Pas l'histoire d'un individu Mais l'histoire d'un individu aussi Mais à travers une génération Ou l'histoire d'une génération A travers un individu Ce n'est pas une histoire personnelle C'est une histoire Des gens de mon âge Et de ce qu'ils représentent Cette sixième génération Ceux qui sont nés Disons Je raconte ce qu'ils sont nés en 1944 Et la manière dont ils ont traversé la vie L'œuvre est constituée D'un ensemble d'histoires courtes Ce que j'appelle les romans fleuvenais Pour dire qu'ils sont de grandes dimensions Mais de miniatures Et qui vont s'étaler Pour dire l'enfance Pour dire l'entrée en l'âge adulte La dynamique politique L'exil Le retour au pays Au fond il y a quatre tableaux Et qui Le premier tableau C'est l'enfance pure Kina Qui n'est pas Kina J'ai dit Kina Parce qu'il y a l'enfance De toutes les enfances de ma génération Tous ceux qui ont été à part au presse Et qui venaient de Jacques, Mel, Caille, Jérémy, Cap, etc. Ont connu les mêmes phénomènes que moi Ce sont les mêmes histoires Que nous avons tous traversées Et comment ça se raconte En l'audience Ça s'appelle Kina C'est l'enfance Ensuite Par aux morts C'est ce passage Entre 16 et 22 ans 23 ans Qui est cette entrée Ces cinq ans là De réto-terminal Et puis les trois ans d'université Ces cinq ans Qui représentent ce passage À l'âge adulte Ce tunnel entre l'enfance Et l'âge adulte Qui s'appelle par aux morts C'est-à-dire vous rentrez Dans une réalité nationale Vous risquez votre vie D'autres meurent D'autres s'en vont Mais Vous devenez adulte Et comment on devient adulte Dans cette société Comment donc On s'inscrit dans les rituels Que sont les bacs Comment on s'inscrit dans les rituels Que sont Les choix universitaires Et quelles sont les options politiques Qui se affrontent à vous Quelles sont les options amoureuses Qui se présentent à vous Quelles sont les histoires Et puis les engagements Parce que À ce moment-là On milite On milite comment Et comment ceci se limite Evidemment Ce n'est pas l'histoire De la paysannerie Ni l'histoire De la classe ouvrière Qui est racontée C'est l'histoire Du petit bourgeois Qui va faire l'université Qui est ses classes moyennes Si vous voulez C'est l'histoire D'un individu Et d'une classe moyenne Telle qu'elle peut se situer Bon il faut reconnaître Si très vite Dans cette oeuvre Que la classe moyenne À ce moment-là Etant le projet sociétal Haïtien C'est-à-dire créer Une classe moyenne Et produire une classe moyenne Et pendant 30 ans De la fin de l'occupation américaine De 1934 Jusqu'à 1964 Et pendant 30 ans Qui vont aussi s'appeler Les 30 Glorieuses Ils vont Et la société haïtienne Va produire Avec beaucoup d'efforts Une classe moyenne Scientifiquement adéquate Et politiquement formée Et qui va donner Si vous voulez Toute cette vigoureuse Exubérance du littéraire haïtien Du scientifique haïtien Etc C'est l'oeuvre De la 5ème génération Dans la préparation De ces enfants De classe moyenne Et qui vont constituer La 6ème génération Au fond Les gens qui ont subi L'occupation américaine La 4ème La 5ème génération Vont produire Une 6ème génération Qui va être en rupture Avec ce qu'ils avaient eux-mêmes subi De façon à donner A leurs enfants nés Entre 1930 et 1945 Des outils D'un combat national Et international Je suis de cette génération A la fin de cette génération 44 Issu d'un effort national Démesuré Pour que nous devenions De bons étudiants De bons fonctions De bons scientifiques Capables d'aller Dans les universités internationales Capables de nous battre Capables de devenir Ce fer de lance De l'idéologie Dont avaient besoin Et ils ont créé Les écoles qu'il fallait Dans mon cas L'école normale supérieure Où je vais rencontrer Donc un ensemble De camarades Avec lesquels Je vais traverser la vie Voilà Donc ça c'est l'enfance On raconte l'enfance On raconte ce passage Maintenant à l'âge adulte 60-65 Également Troisième série De tableaux Un ensemble De l'audience Vont se regrouper Autour de Netge C'est-à-dire l'exil Toute cette classe moyenne Produite Pendant Tous les forfaits Dans les temps de Glorieuse Toute cette classe moyenne Va se retrouver à l'extérieur Les 400 étudiants Qui auront été diplômés De l'école normale supérieure De 46 à 66 Vont se retrouver Chassés à l'extérieur Les jeunes médecins formés Etc Ça va constituer Si vous voulez Ce fer de lance De la diaspora Où 1 million d'individus Sortis du pays Entre 65 et 85 Vont constituer Les 3-4 millions Parce que chacun d'eux Va se reproduire En 2-3 personnes Et va se reproduire Si vous voulez Cette classe moyenne Dont on parle De la sociologie Haïtienne actuelle Où les classes moyennes Haïtiennes se retrouvent A l'extérieur C'est la deuxième génération C'est la carte donc Des Haïtiens dans le monde Sociologiquement C'est une deuxième génération Et comme pour l'économie C'est les transferts qui rendent Donc il y a toute une Reconfiguration Ceci se raconte Dans Neige Ce sont les histoires de Neige L'audience de Neige Qui raconte cette tranche Bon elle continue Et puis l'impossible retour Alors le passage à la politique Les tentatives de retour L'articulation entre intérieur Et diaspora Qui s'appelle La quatrième figure Il y a 4 tableaux Jusqu'à présent Sur lesquels j'ai travaillé Neige Pour Notre-Dame de Grasse Ce que disent les Haïtiens Quand ils entendent N-D-G Et comme N-D-G Il y a toujours prononcé à l'anglaise À Montréal N-D-G Ils entendent N-D-G N-D-G Il reste 2 grands tableaux à bâtir Sur lesquels je suis en train de travailler C'est le prétume et le posthume Nous sommes entrés dans le prétume Comme génération Parce que c'est l'histoire d'une génération Le prétume C'est que On commence à tirer dans les rangs De manière très sévère De cette 6ème génération Que ce soit Émile Olivier Hervé Denis Et que ce soit Si Jean-François Que ce soit un certain nombre de choses Et on tire dans nos rangs Là actuellement Préoccupation Plus globale Enfin plus sérieuse aussi C'est comment Cette génération de retraités C'est le prétume C'est l'avant C'est le prétume Pour toute la génération Parce que la génération Actuellement De la 6ème génération Elle a entre 65 Et 80 ans Les 15 ans Ceux qui sont nés Entre 30 et 45 Touche Ont actuellement Entre 65 et 80 Et ce n'est pas Insulter quelqu'un Que de lui dire S'il a 65 ans Que dans 10 ans Il en aura 75 Bah Donc C'est la finale Qui se prépare C'est l'adieu aux armes Et 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 c'est le rapport Au pays aussi Qui se fait C'est à dire Certains le font D'autres tentent ce retour Fond des contributions Ces histoires Sont à raconter Comment une génération S'en va Comment elle s'en va Et cette génération Est importante Parce que c'est à partir d'elle Que le pays Se coupe en deux D'abord Il y a un pays haïtien Intérieur Qui est La 6ème Et en 7ème Et en 7ème génération Et il y a un pays haïtien Qui est Le pays Où les descendants Deuxième, troisième génération Sont expatriés Nés à l'étranger Qui ont fait une dynamique Au fond la population haïtienne Parce que l'histoire d'Haïti Ce n'est qu'une histoire très courte Une histoire de trois siècles L'humanité la plus proche En a 30 000 Enfin il y a 400 générations Nous n'en avons eu que 7 Sur les 400 générations Depuis que le passage à Lominien Donc c'est très récent C'est très récent Comme expérience Et cette expérience De quelques générations haïtiennes A l'intérieur De cette histoire globale Montre que De 1804 À nos jours Il y a eu Un flot de population haïtienne Et puis là Elle se divise en deux branches Une branche externe Et une branche interne Et cette branche externe Interne C'est son articulation Qui va être Le projet sociétal Du 21ème siècle C'est cette réflexion Qui se déroule actuellement C'est comment prendre en charge Cette totalité haïtienne Comment témoigner De ce dynamisme culturel Qui a fait de Des sédentaires Qui étaient les haïtiens Ils sont devenus des nomades Et La musique haïtienne Si elle est dynamique C'est bien parce qu'elle Se fait en Haïti Qu'elle se promène A Miami Boston New York Il y a une coniobation Qui va de Port au Point Jusqu'à Montréal Qui ramasse à peu près 6 à 7 millions d'Haïtiens Et Tout ce qui se passe Dans la littérature Dans le carnaval Ou dans la création Implique cette coniobation De la façade atlantique De la façade est Je me rappelle très bien Quand c'était l'exil A Washington Du groupe Du mouvement démocratique Dans lequel enfin J'étais Responsable de la lecture Et des journaux En quatre langues Et bien nous avions Par jour Je ne sais pas Un nombre effarant D'articles Chaque jour Sur la conjoncture haïtienne Et puis le posthume Le posthume évidemment Après la mort Après le posthumus Cette génération Qui dans 15 ans Aura disparu Et qui va disparaître Et qui va disparaître La sixième génération Il me reste deux tableaux A produire Et donc ce sera Un nombre donné D'histoires Qui mis bout à bout Parce que c'est une histoire Qui se raconte Donc elle est longitudinale Et qui se raconte Au fond d'évolution D'une génération Et qui aura témoigné De l'enfance De leur entrée dans la vie Leur exil Leur tentative de retour L'échec en politique De cette sixième génération Parce que cette sixième génération A aussi échoué en politique Comme les cinq premières On sait pourquoi maintenant Et c'est ce que disent L'audience aussi Pourquoi ça a échoué La sixième génération Qui était si préparée A gérer le pouvoir Pourquoi elle a échoué en 90 Comme les cinq autres Et bien où se trouve le boulot Où se trouve S'il y a échec C'est qu'il y a une cause A cet échec S'il y a verrou C'est qu'il y a des verrouilleurs Qui sont ces verrouilleurs Assez étonnant Ce ne sont pas Ce qu'on croirait Ce n'est pas forcément Cette bourgeoisie Investisse etc C'est ce rôle énorme Que vont jouer les clercs Dans ce verrouillage Et à côté de ceux-ci D'autres auront contribué Par le roman A retrouver le roman international D'autres auront contribué Par la poésie Je découvre des poésies Très puissantes Actuellement En Haïti Et celle de Georges Castras Si j'ose le dire Enfin je trouve Des œuvres Qui ont fait Des percées très loin Dans la nouvelle Également des travaux Qui pensent Et des projets littéraires Des esthétiques littéraires Qui sont en train de construire Vraiment des trucs Intéressants Ce qu'il y a d'intéressant Actuellement Dans la littérature haïtienne Et je vais le dire C'est que Je peux Tout en étant pas Un grand spécialiste de ça J'y arrive tard Il y a une vingtaine De paris Qui sont en train De se prendre Et qui sont en train De se prendre Dans la littérature haïtienne Qui sont des paris D'envergure Je dirais des paris De grande envergure D'échelle mondiale Et de gens Qui creusent une dimension Et qui est très significative Notamment cette écriture Féminine haïtienne Qui à mon avis Va être un marqueur Et cette audience haïtienne Qui finira par s'imposer Comme un genre En particulier Quand on se sera rendu compte Que tout le 20ème siècle Y a touché Chaque Stéphane Alexis En tête Parce que c'était Drôlement Un brillant bonhomme Drôlement Un analyste Remarquable Dans son oeuvre De critique littéraire C'est peut-être Le plus flamboyant De nos critiques littéraires Du siècle Évidemment Après le coup de chapeau Obligé à Pradel Pompilus Parce que Pompilus A fait une oeuvre Il faut le dire Il faut le répéter Lui il a été au texte Ceux qui ont été au texte Sont très peu nombreux Il m'est arrivé De dépouiller Le journal le soir Et de travailler Sur des textes Sur 10 000 pages Qui n'avaient pas été violés Depuis 100 ans Donc je me demande De quoi parlaient les gens Quand ils n'allaient pas Aux textes de base Ca c'est la formation scientifique C'est l'enquête Et c'est Pas de loi de parole Sans enquête Bon et bien cette enquête Ne s'est pas faite Du point du siècle littéraire Donc on va le découvrir tout ça Et ce sera très bien Donc voilà Et la manière dont je me sens insulaire Parce qu'insulaire je suis Il mien Je suis Et je ne me sens ni dans cette insularité haïtienne Je dirais coincé Dans l'enclos des 27 000 km² Comme je disais De sédentaires Nous sommes devenus des nomades Des pieds poudrés Diraient certains d'entre nous Non c'est pas de cette insularité là Ensuite que ce soit un avantage Non Ce que je pense de mon insularité Elle est d'ordre Plus grande Elle est d'ordre je dirais De la territorialité Nous sommes Je me sens Je suis De la dernière création Nationale De cette dynamique de société Au moment où les états-nations Ne répondaient plus à leurs besoins On crée la situation Haïti apparaît comme nation Dans le monde en 1804 A un moment où cette dynamique Déjà ne répondait plus A l'enjeu politique qui se faisait Donc je suis un national haïtien C'est-à-dire une longue histoire africaine Qui a été mousculée et perdue De 3000 ans Je suis-je du royaume de Sokoto Suis-je du plateau de la Damaroa Certains jours je me sens Igbo Tout à fait Et puis d'autres jours Je me sens de la côte des Almadis Ça dépend Donc toute cette histoire africaine Il y a toute cette préoccupation précolombienne aussi Il y a je suis en ce sens que Je participe de la dernière création Du dernier îlot créé Et dans ces 3000 ans d'histoire connue là Et de la Grèce à nos jours Et surtout des 1500 années de l'histoire Caraïbéienne Depuis la sortie de l'Orénoc Des pré-colombiens Donc les Taïno Je suis d'origine Taïno certainement Par cette mouvance-là Je vais dire que l'île pour moi C'est d'être de la réalité haïtienne De cette réalité haïtienne Qui est une grammaire très courte Parce que ça ne fait que deux siècles De cette réalité haïtienne Qui est très bousculée Parce que très rapide Et une succession de générations Le temps pour les pères de remplacer les fils C'est de 30 ans en 30 ans Donc je suis de cette 6ème génération Ilien C'est-à-dire jeté dans une réalité Qui m'a toujours donné conscience De la jeunesse de cette reformulation Quand je me balade en Europe Dans un village où les gens se battent Parce qu'ils avaient fait un conflit en 1212 Et que c'est pas encore réglé entre eux Depuis 1212 Je n'ai pas cette épaisseur historique Quand on habite à Montréal Une maison de 100 ans On a presque l'impression D'habiter quelque chose D'historique Et de profondément historique Alors que c'est ça La jeunesse d'une Amérique Qui a fait table rase hélas 70 millions d'Indiens Et qui a refondé cette Amérique Et puis tout va très vite En moins de deux siècles dans les Amériques Et qu'on retrouve un noir à la présidence des États-Unis C'est-à-dire c'est des mécanismes très rapides Je parle de l'insularité de ce nouveau monde Dans sa dynamique de vitesse Alors qu'ailleurs On va prendre 30, 40, 50 générations Complètement immobiles en Asie Dans cette plaine On va prendre 300 générations ailleurs Qui n'ont pas bougé depuis 300 générations Là en 7 générations Enfin, 222 ans après We the people Nous avons Obama Président des États-Unis Enfin, à peine 120 ans Après le 13ème amendement Vous avez Obama À la présidence des États-Unis Donc c'est quand même Des accélérations historiques Absolument phénoménales Je suis lien, oui Dans une problématique d'histoire courte Et d'accélération historique C'est-à-dire Une capacité De bouger très rapidement Et de casser les points d'origine Et d'être différents Nous étions des sédentaires Et les peules sont des nomades Depuis 3000 ans Et les sédentaires sont sédentaires Depuis la France Et Virgin Gétorique C'est immobilisé dans l'hexagone Depuis 3000 ans Non, là En moins de deux siècles Nous sommes passés De sédentaires à nomades En moins d'une génération En moins d'une génération Ma vie d'homme L'humanité a triplé Elle est passée De un milliard et demi A 7 milliards C'est quelque chose Que personne d'autre Ne pourra vivre L'humanité a triplé En moins d'une génération Nous avons quitté L'enclos Port-au-Princeien Où j'ai connu Port-au-Prince Je suis né dans un Port-au-Prince De 90 000 habitants J'ai grandi dans un Port-au-Prince De 125 000 habitants Je sors d'un Port-au-Prince La semaine dernière Qui a 3 millions d'habitants C'est-à-dire Ca ne s'est pas fait Ni dans l'Egypte ancienne Ni dans la Rome antique Donc il y a une accélération C'est ça Cette insularité Cette capacité D'accélération Et je vis ça De manière essoufflée Comme tout le monde D'ailleurs On perd le souffle A cette vitesse-là A cette rapidité Mais qui est créatrice Et qui est favorable A des refondations systématiques L'image d'Haïti Est une image mal connue C'est une terra incognita C'est une terre inconnue C'est le dernier texte Mon dernier texte De cette année Terra incognita haïtiana C'est une terre absolument inconnue Les gens ne se rendent pas compte Que l'économie a changé Elle est en transfert La sociologie a changé La vision politique La philosophie politique A changé aussi Parce que c'est cette dynamique Intérieure et extérieure La géographie a changé Parce que voilà un pays On définissait tous les pays Autrefois comme une frontière Etc. Voilà un pays Qui ne peut pas se définir Par des frontières Qui l'entourent Elle ne peut se définir Que dans cette totalité Éclatée à l'échelle du monde C'est-à-dire une communauté Ou un tiers à l'extérieur Deux tiers à l'intérieur Et dont les articulations Entre les dix communautés externes Par rapport au lieu central Sont aussi dynamiques Aussi bien dans l'économie La sociologie La politique Que dans les allers-retours Et les va-et-vient Donc voilà donc Une anti Si vous voulez Un anti-isolement Un anti-insularité Qui participe de cette insularité Et un anti-enclos Tout ce qu'on veut Et ne peut pas s'interpréter Comme enclos D'ailleurs Tout ce que nous Nous aurions pu évoquer Actuellement Ou dans les relations Entre ce pays Cette île Haïti Et tous les voisins A l'extérieur C'est que tout le monde a peur Que continue à s'exposer Cette nouvelle définition De la territorialité haïtienne Cette nouvelle géographie Qui n'est plus une géographie De frontières Mais qui est une géographie D'éclatement de frontières Et d'entités nouvelles Et les villes haïtiennes La notion de ville Aura complètement changé Dans cette insularité On parle de communauté haïtienne C'est-à-dire autrefois On disait ville Cap-Caille Actuellement on dit Les haïtiens de Montréal De New York 750 000 à Miami 1 million à New York 120 000 à Montréal 100 000 dans les banlieues parisiennes Donc vous voyez Le vocabulaire a changé La structure a changé Il y a au 21ème siècle Dans la notion d'insularité Et dans cette dynamique Que représente le cas haïtien Plus que les autres Et dans son mode d'éclatement A partir de sa classe moyenne Parce qu'il y a autant De Dominicains à l'étranger Que d'Haïtiens Mais ils ne constituent pas Cette dynamique là C'est-à-dire que ce ne sont pas Des classes moyennes En action Les classes moyennes Dominicaines Est en République Dominicaine La science Dominicaine Est en République Dominicaine La compréhension de l'économie Est en République Dominicaine Tandis qu'en Haïti Sa logique Est une logique Macro maintenant Elle n'est pas D'une logique micro Elle n'est pas D'une logique de frontière Donc il n'existe Quelque part Plus d'île Haïtiens L'insularité A été prise à contre-pied Cette tentative D'isolement Parce qu'on est insulaire Quand on est isolé Significativement Délimité Contrôlé A l'intérieur d'une dynamique sociétale Or voilà un pays Qui a éclaté cet isolement Qui a fait Un éclatement total Et qui se représente maintenant Comme des entités Enfouies A l'intérieur des autres Ce ne sont pas des cancers Ce serait violent comme expression Mais ce sont des implantations En République dominicaine Et cette présence ailleurs Crée Oblige toutes les sociétés A se métisser En fonction de ça La République dominicaine A un problème haïtien La France A un problème haïtien Dans ses banlieues Le Montréal A une question haïtienne Disons pas problème Disons question Une question haïtienne En plein coeur de Montréal Où il y a moins d'un million d'habitants Il y a 120 000 haïtiens Bon plus de 10% Des habitants De l'île de Montréal Elles sont haïtiens Haïtiens Pour une part De la 6ème Mais Québécois Métissés De la 2ème génération Qui sont en train de prendre leur marque Actuellement Et ils sont New-Yorkais Ils sont Californiens Ils sont Bostonais Alors superbe Explosion dans le monde Nomadisme nouveau Et Et le problème Parce qu'il y a un problème quelque part La misère de la gouvernance De cette explosion superbe Alors que vous êtes devant une réalité Extrêmement dynamique Extrêmement nouvelle Extrêmement créatrice Et une gestion intérieure Et du pays Et de cette réalité Misérable Minable Médiocre Sans vision Des gens Tremblottants Face à la dynamique Qui se développe Et Ils ont une vision de 1950 Et Et de la nationalité Et des rapports Avec l'extérieur Chacun essaie de protéger Un petit Précaré Minable Sans se rendre compte Qu'ils sont à l'intérieur D'une dynamique Très grande Alors Vous avez l'impression De gens qui sont En pleine tempête C'est ça C'est une grande Refondation Il y a un creuset Qui est en train de Retravailler cette réalité En faisant de grandes vagues Alors vous avez l'impression De gens à courte vue À vie courte Qui prient à l'intérieur D'une tempête immense En plein océan Ont l'impression Que les vagues sont immobiles Parce que leur vision Ne va pas loin Et leur temps Est très court Donc on peut avoir L'impression de l'immobilité Des vagues En pleine tempête Dans l'océan Si on est à courte vue Et à petits yeux Et c'est ce qui arrive Dans la gestion actuelle Ils ne se rendent pas compte Qu'il y a un bouleversement total Et c'est cette insularité Qui a bougé Qui a total Et ce pays qui est devenu Absolument superbe Permettez que je termine Sur une sixième question Qui ne m'a pas été posée Et qui est la suivante Et qui me semble L'une des plus profondes Dans cette Amérique Où nous vivons Depuis trois siècles L'Inquisition avait fait Une interdiction A la création littéraire L'Inquisition avait posé Une interdiction Il était interdit D'écrire des romans En Amérique Il n'y avait qu'une seule Oeuvre littéraire Une seule manière d'écrire Et c'était la chronique Américaine Tous les pays Toute la culture Et de ce continent Ont une vaste bibliothèque De chroniques Les chroniques américaines En Haïti Qui on va prendre De ne serait-ce que Moreau de Saint-Méry Le chef-d'oeuvre De la fin Et du 18ème siècle C'est par la chronique Et dans la chronique Américaine Qui est une manière d'écrire Jusqu'au 19ème siècle Cette relation de jésuite Cette chronique Partout Dans un seul genre littéraire Il devait y avoir La philosophie L'économie La science La littérature La poésie Quand on prend Moreau de Saint-Méry Écrivant ces trois tomes Sur Saint-Domingue On est en face D'une oeuvre littéraire Puissante D'une oeuvre scientifique Puissante D'une oeuvre de réflexion Philosophique Puissante D'une oeuvre Et je dirais De philosophie Coloniale Parce que Moreau de Saint-Méry Écrit Et il croit Que cette oeuvre Elle a pour mille ans Alors que le tambour Qu'il entend Il croit qu'il entend Le tambour de la convocation Des esclaves au chant Alors que le rythme Avait changé Et c'était la kalinda De la révolution Qui battait Mais comme il ne connaissait pas Le langage des tam-tams Il n'a jamais su comprendre Que c'était la fin Mais c'est ça C'est Ce langage des tam-tams Qui a changé Alors la chronique C'est ça Et nous revenons Nous revenons Le 19ème siècle A tenter de séparer Histoire De géographie Sociologie De philosophie Ailleurs en Europe Ca se fait très bien fait Dans l'Occident Mais en Amérique latine Ca a toujours été Excessivement douloureux Parce que Il n'y a aucune tradition Qui séparait les gens Et c'est ainsi que Peut-être Le plus grand scientifique Du village Et d'un village latino C'est García Marques Dans Cent Ans de Solitude C'est-à-dire C'est la plus belle Des monographies De village Qu'aurait pu écrire Un sociologue Un géographe Ou un anthropologue Ou un écrivain Parce que l'œuvre N'a pas de frontières Dans les disciplines C'est très difficile Que vous prenez La littérature Vous prenez les autres littératures Et c'est pourquoi Vous tombez sur Les hommes en trois morceaux Dans l'Amérique latine Et qui est une des spécificités Des pays latino-américains Et caraïbéens Ils sont à la fois Des scientifiques Des politiques Et des littéraires Jacques-Stéphane-Alexis Un médecin Chef de parti Écrivain Et tous les autres Tous les autres Des hommes en trois morceaux Ces trois morceaux Qui nous viennent De cette tradition Donc de la chronique Quelle joie Actuelle Dans cette sixième génération Qui se termine Au moment où Ils n'ont plus ce besoin De gagner leur vie Ils sont à la retraite Ils commencent à être Dans le prétume Pour le posthume D'assister au retour De ces écritures Globales et globalisantes Qui ne font plus Ils ne savent plus S'ils écrivent Ils glissent une poésie A l'intérieur D'une analyse scientifique Ils commencent à ramasser L'histoire La sociologie L'anthropologie Il y a une espèce Il y a une espèce de retour L'audience Le rythme Le rythme Et c'est cette écriture Globale et globalisante Que je retrouve A l'intérieur de l'audience Qui en fait son charme Je mets ça à la fois Anthropologue, sociologue Philosophe, politicien Et géographe Au combien Et pourtant Avec le souci des mots Et le souci de la création littéraire Et je termine donc Sous cet apport De l'audience Ce retour A la chronique américaine Ce retour A cette totalité Clomalisante Et qui va avec Cette insularité Éclatée En prise sur le monde total Que représente Si vous voulez Cette tentative De l'audience Mais Le souci Est 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 C'est parti !